Ce projet est né au Théâtre La Bruyère, à l'issue d'une représentation de Broadway enchantée, qui est une histoire de Broadway totalement personnelle à cinq. Et il y a le directeur à l'époque de la Philharmonie royale de Liège qui est venu voir ce spectacle, et qui en rigolant au dîner nous a dit « mais c'est bien un petit quartet, mais pourquoi pas un orchestre ? » Comment présenter cette histoire qui, à la base, était un spectacle pour cinq musiciens comédiens, dans une forme assez théâtrale, et comment le présenter, comment intégrer un orchestre symphonique, que faire, comment l'arranger, quelle formation musicale utiliser ? On a commencé à réfléchir. On s'est dit que le quartet de jazz pourrait très bien soutenir l'orchestre, et, à l'inverse, l'orchestre peut soutenir la section rythmique quand c'est nécessaire, sur des solos, des chorus, des moments de bravoure où les musiciens de jazz s'expriment dans ce qu'ils savent faire de mieux. Ce programme, en quelque sorte, est en tournée permanente. On le propose aux orchestres, donc par le hasard des choses, on est arrivé chez Philippe Grison, et les gens qui dirigent ici l'orchestre régional d'Avignon, on a proposé le projet, ils ont été emballés, et on a décidé de le monter ici, à l'Opéra Confluence, pour une représentation exceptionnelle. Alors la particularité de ce projet, c'est les trois entités, je dirais même les quatre. Ce qui est absolument magique, c'est l'orchestre, c'est le son des orchestres de Broadway de l'époque, ou des films Hollywood, etc. Le quartet jazz, qui est vraiment, ils sont assez extraordinaires, Guillaume Nau, Gilles Barikowski, David Grebill et Jérôme Sarfati, c'est le quartet jazz dans la plus pure tradition, avec une finesse, ils sont extraordinaires. Donc la rencontre du son de l'orchestre, deux, et puis Frédéric et Isabelle, parce que dans toutes les comédies musicales réussies, il y a un couple. Il y a Ginger et Fred, il y a Judy Garland et Mickey Rooney. Comme Samuel Lejean le disait très justement, c'est un travail très différent au niveau de la direction, de ce qu'on ferait avec un opéra ou une symphonie de Mozart. On n'a pas la même continuité, c'est-à-dire parfois il y a des morceaux de bravoure, comme le mambo de Bernstein, qui est vraiment une pièce importante pour l'orchestre, et parfois l'orchestre accompagne la section rythmique, parfois c'est les voix, et c'est un peu l'essence même de la construction, c'est une pièce en quelque sorte avec trois acteurs qui se renvoient la balle d'une certaine manière. Ce qui est intéressant dans ce type de répertoire, c'est d'un côté on dirige évidemment, c'est le chef qui donne l'impulsion à certains moments, et puis il y a plein d'autres moments où je me repose aussi beaucoup sur basse-batterie, et notamment sur la batterie, et donc c'est vraiment une espèce d'échange, comme ça je laisse la main, je reprends la main, et puis l'écoute, je dirais presque traditionnelle, qu'on a à l'opéra, des chanteurs, ça ralentit, ça accélère, tout ça, donc ce qui est le plus important, c'est vraiment d'avoir ce style, ce phrasé jazz. Mon répertoire de prédilection, c'est le jazz, et ce qui est rigolo avec cette aventure du Broadway symphonique, c'est que finalement notre répertoire commun à Jazzman du monde entier, c'est ce qu'on appelle les standards, qui sont les morceaux ici des comédies musicales de Broadway. Oui, travailler avec l'orchestre symphonique, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est un peu un privilège pour nous Jazzman, ce sont des choses qui arrivent très rarement et une carrière de Jazzman finalement, et c'est vraiment chouette, parce que c'est touché à une autre façon de travailler, une autre façon de penser la musique, c'est vraiment un échange de cultures différentes, qui est vraiment très enrichissant. Alors justement, il y a un mélange entre beaucoup de choses très écrites, effectivement, et c'est l'intérêt avec l'orchestre, mais aussi des choses écrites pour le quartet, pour le quartet de jazz, car dans le jazz, il y a aussi des choses écrites, il y a aussi des structures, des choses, mais il y a aussi une grande part laissée à l'improvisation, c'est donc ce mélange. On a justement ces choses très écrites qui côtoient des moments d'improvisation, comme disait Isabelle tout à l'heure, il y a des passages où chacun est un petit peu plus mis en valeur dans un moment d'improvisation, et donc ça fait comme ça aussi une réponse à l'orchestre, à des choses très écrites. Nous aussi, on a des choses à lire précises, mais il y a un peu des deux. Je trouve ce qui est de jouer avec un orchestre symphonique, il faut être un petit peu, comment dire, pas schizophrène, mais presque, c'est-à-dire qu'il faut être à trois endroits à la fois, c'est-à-dire qu'il faut être avec les chanteurs, avec le quartet de jazz, et avec le chef. Mon insertion dans l'orchestre, en termes de timbre, c'est vrai qu'on est en plein milieu des cordes, l'amplification nous aide beaucoup, donc j'ai un bon équilibre au moins de son, donc je ne suis pas noyé dans le son, mais sinon c'est assez utile pour jouer, parce qu'on est vraiment là au cœur du son, cette sensation-là, on ne l'a pas tellement dans le jazz, là on est au, je ne sais pas combien on est sur scène, mais en fait on est noyé dans le son, et on est au cœur du son, on est au cœur de la production du son. Frédéric, on va dire qu'il va être plus le crooner, le jazz, moi je vais être beaucoup plus la comédie musicale, parfois avec des accents un peu classiques, et puis l'orchestre va naviguer entre la musique classique et la comédie musicale, qui est en fin de compte de la musique classique, puisque Gershwin et Bernstein sont des compositeurs classiques pour moi, et puis ce quartet, et c'est ça qui est assez génial dans ce programme, c'est l'espèce de ping-pong constant entre ces quatre entités, et c'est assez rare en fait. Comme Isabelle et moi-même venons du théâtre, du théâtre musical, on serait frustré de se contenter simplement de chanter la chanson. Donc on a envie de temps en temps, aussi parce que le répertoire est très divers, on va de 1927 jusqu'à 1997, donc c'est très très vaste, parfois on veut donner simplement une information didactique, et parfois avec une touche d'humour, on essaye de résumer le synopsis, par exemple, de Victor Victoria, qui est une histoire complètement alambiquée, où on donne une petite introduction à Mary Poppins, on laisse deviner le public ce qui va se passer, allant jusqu'à des confettis et des changements de costume, de toute évidence, parce qu'Isabelle travaille avec un très bon costumier, Axel Boursier, qui a fait pour elle plusieurs costumes sur mesure qui vont en quelque sorte avec la musique. On le fait pour le plaisir, pour se donner du plaisir, pour donner du plaisir au public et pour échanger avec autant de musiciens à la fois, d'horizons aussi diverses, comme le jazz, la musique classique, les claquettes, la danse, etc. On essaie d'amener un spectacle complet sur la thématique de Broadway symphonique. Je sens souvent Tu dis Combien je t'aime et n'y peux rien Tiens, tiens, tiens J'aime et n'y peux rien J'aime 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 C'est parti !